Les mots des chants du rendez-vous du vendredi en niveau 1 sont surtout des chants de paix et des mots de paix. Et ce sont eux que nous allons apprendre et réviser pour accompagner les petites unités de chants qui accompagnent la lutte. Et voici les chants qui sont liés aux mots que nous allons apprendre. Le vocabulaire des chants de paix de 1 à 4, on va voir des mots apparaître en hébreu, on va les traduire, on redira ensuite leur prononciation, puis le français disparaîtra. Et chacun essaiera de se souvenir du maximum de traduction en français, puis c'est l'hébreu qui disparaîtra. Et enfin, tout apparaîtra à nouveau. L'idée c'est que quand on fait l'effort de se souvenir, même si ça ne réussit pas du premier coup, et ça ne peut pas réussir du premier coup, même si ça ne réussit pas immédiatement, ça ancre les mots dans la mémoire et ça permet de les retenir de mieux en mieux, beaucoup plus que simplement de les répéter. Les mots vont apparaître en hébreu, vous allez les visualiser, entendre leur prononciation, répéter, répéter leur traduction si vous voulez aussi, bien les voir et essayer de retenir le français et l'hébreu. Shabbat Le Shabbat, l'arrêt, Shabbat Shalom La paix, salut, bonjour, au revoir, shalom Bénie 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 Ne C'est Bénie David, si on attend un lien de parenthèse, c'est Dode et Dodi. Ça veut dire « mon chéri ». Dode, Dodi. Mélèche, le roi. Mélèche, Israël. 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 Chaye. Il vit. Chaye. Vekayam. Et il existe. Vekayam. Hôme. Peuple. Hôme. Et le français s'efface. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de retrouver tranquillement tous les mots qui manquent pour rassembler l'ensemble de vos souvenirs, car c'est l'étape la plus importante, c'est le moment où on cherche, on essaie de retrouver les liens qui existent déjà, même si c'est la première fois qu'on voit cette vidéo, les liens qui existent déjà dans notre mémoire. et les traductions réapparaissent. Vous pouvez comparer. Maintenant, c'est l'hébreu qui va disparaître. Vous pourrez mettre sur pause pour essayer de le retrouver. Aussi maladroit que soit votre écriture, ça vaut la peine de l'écrire. Et petit à petit, elle sera de mieux en mieux et votre mémoire s'emportera de mieux en mieux de tous ces mots. Voilà l'hébreu qui s'en va et vous pouvez faire pause pour compléter. Et nous continuons avec l'hébreu qui revient. Le vocabulaire de paix, il y a d'autres mots qui sont importants pour nous. « Schéma » qui veut dire « écoute ». « Adonai » qui est le tétragramme. Ça s'écrit « Yudhevavé » ça se prononce « Adonai ». C'est le nom de Dieu. « Elohenu ». Notre Dieu « Echad » ou « Yachad » « Un » ou « Ensemble ». « Mitzvah » « Tzivah » « Commandement » « Il a commandé » « Mitzvah » « Tzivah » « Gedola » « Grande » « Gedola » « Lihiyot » « D'être » « Lihiyot » « Samach » « Besimcha » « Vénismecha » « Joyeux » « Samach 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 » « Besimcha » « Vénismecha » « Tamite » « Tamite » « Toujours » « Tamite » « Le français s'en va » « Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de retrouver dans votre mémoire la traduction française des mots que vous avez vus. » « Mette pause et prenez le temps. » « Les mots français vont maintenant réapparaître pour que vous puissiez compléter votre SM mémoriel. » « C'est l'hébreu qui s'en va. » « Vous pouvez mettre sur pause également maintenant. » « Pour essayer de retrouver en hébreu, quel que soit le succès de votre tentative, au pire ce sera drôle. » « Au mieux, ce sera réussi. » « De toute façon, ce sera une avancée. » « Il hébreu réapparaît maintenant. » Voilà, c'est le vocabulaire de la paix, de nos chants de paix, que nous avons vus et qui nous permettent de lire les phrases suivantes. « Shabbat shalom o mevorach » Voilà pour notre rendez-vous du vendredi. Pour accueillir le Shabbat, les mots de ces chants de paix qui donnent de la joie à l'allumage des bougies, c'était le niveau 1, le vocabulaire du niveau 1. Avec ces quelques mots, vous savez chanter tous ces six premiers chants d'accompagnement de ce beau moment familial ou amical ou personnel.